L'avenue Fonsenis dans le quartier de la gare du Midi, zone à risque. C'est là que l'on a enregistré le plus d'accidents ayant entraîné des blessures corporelles. Michel Gaillère, plusieurs carrefours de la région bruxelloise sont ainsi épinglés. Oui, ce sont des chiffres révélés par la secrétaire d'Etat, la sécurité routière, Bianca de Bade. C'est au top de cette liste, vous l'avez dit, l'avenue Fonsenis en moyenne. Chaque année là-bas, 33 blessés dont 13 usagers faibles, c'est-à-dire des cyclistes ou des piétons. On complète le podium, le rond-point Hermès à Anderlecht, le nom n'est pas connu, mais il se trouve le long du boulevard industriel. C'est une voie à deux bandes, mais ce n'est pas une voie rapide. Elle est d'ailleurs empruntée par de nombreux camions qui desservent le zoning. Et puis le carrefour entre la rue Royale et la rue de la Loi, c'est un endroit où effectivement les bandes se resserrent. Certains se rendent au travail, d'autres travaillent déjà. C'est le top 3, si l'on peut dire, le triste podium des axes où il faut faire particulièrement attention au volant à Bruxelles. Oui et Michel, il y en a d'autres et des carrefours par lesquels nous passons très régulièrement. Alors là, j'en épingle quelques-uns qui sont parfois plus bas dans la liste. Nous sommes ici au carrefour entre la rue Royale et Anderlecht. Voilà, j'y arriverai. Et la chaussée de Mons, je ne retrouvais plus mes classiques. Un endroit très connu également, la place Poulard, en face du palais de justice. Nous passons tous par là. Et puis alors, il y a d'autres endroits pas très éloignés. La porte de Namur, carrefour très fréquenté, auquel on dénombre de nombreux accidents. Et puis des endroits peut-être plus excentrés. Nous sommes ici à XL, au carrefour entre le boulevard Général Jacques et l'avenue de la Couronne. Ce qui nous rappelle qu'il ne faut pas forcément être dans le centre, Muriel, pour être prudent au volant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !